Merci tout le monde. Bienvenue tout le monde. Je suis content de vous voir. Alors, je suis content de voir les gens se connecter. On va commencer la présentation dans quelques instants. Je serai à vous pour la présentation sur les pionniers de la famille Savard en tant que pionnier à Loretteville. Ce sera un plaisir pour moi de vous partager quelques pièces d'archives qui ont été conservées à travers le temps et qui permettent de voir l'importance de cette famille dans le territoire actuel de la Haute-Saint-Charles. Alors, nous allons laisser juste une minute ou deux le temps aux gens de se connecter encore. Et nous serons à vous dans quelques instants pour la présentation. Alors, évidemment, je vous salue tout le monde. Je m'appelle Mario Lussier. Je suis le président de la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, plusieurs de mes collègues du conseil d'administration sont également ici ce soir. Alors, entre autres, Denis Paul, vice-président. Bonsoir, Denis. Bonsoir. On a Lisette Godbout, trésorière. Bonsoir. Bonsoir, Lisette. On a Francine Trudel, qui est secrétaire de la Société d'Histoire. Bonsoir, Francine. On a Hugo Chouinard, qui est administrateur de la Société d'Histoire. Bonsoir, Hugo. On a Céline Durand, qui est administratrice de la Société d'Histoire. Et absent ce soir, puisqu'il donne un cours à l'Université Laval, notre collègue Charles Breton-Demeul. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir officiellement. Alors, pour celles et ceux qui sont ici pour la première fois, en direct sur Zoom, eh bien, je vous explique un peu le concept des Mercredis de l'Histoire. Les Mercredis de l'Histoire, c'est une rencontre mensuelle avec un thème. À l'aide de ce thème-là, eh bien, nous présentons quelques pièces d'archives sur le thème et on essaye d'échanger un peu lorsqu'il y a des questions, des interventions, des anecdotes que les gens veulent nous partager. Puis, eh bien, on se rend rapidement compte qu'en grand groupe, on en sait souvent bien plus qu'individuellement. Alors, je veux juste être certain, je voudrais bien que tout le monde ferme son micro durant la présentation, s'il vous plaît, pour ne pas que j'entende des sons durant la présentation. Merci. Alors, donc, si vous avez des questions lorsque la présentation va démarrer, moi, je ne vous verrai pas. En fait, je vais voir seulement la présentation PowerPoint et mon petit carré dans le coin de l'écran. Alors, si jamais vous avez une question, alors demandez correctement la parole et on vous laissera intervenir à ce moment-là. Généralement, je vous reconnais quand vous parlez. Puis, eh bien, si ce n'est pas le cas, ça me ferait un plaisir de vous écouter pour peut-être la première fois et plusieurs fois par la suite. Alors, ce soir, notre thème, ce sont les Savoirs, la famille Savoir en tant que pionnier à la Haute-Saint-Charles, en fait. Et je vous ai présenté, préparé une petite présentation que je vais vous partager à l'instant. Alors, n'hésitez pas à nouveau, si vous avez des interventions au cours de route, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Oui, les Savoirs en Amérique, M. Lucien Savoir nous présente son livre ici. Alors, les Savoirs en Amérique, merci M. Savoir pour mon voisin, M. Savoir, il n'est pas très loin de moi présentement. Alors, je partage mon écran. À l'instant, vous allez voir ma présentation PowerPoint que je vais vous présenter en diaporama dans un instant, comme ça. Alors, voilà. Alors, bien, allons-y. Alors, les Savoirs, pionniers à la Haute-Saint-Charles, présentés par la Société d'Histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, dans nos archives, la famille Savoir a une place importante dans nos archives à la Société d'Histoire, surtout dans un fonds bien particulier qui se numérote, le fonds P042. Donc, le 42e donateur de photos, de documents, d'objets à la Société d'Histoire, bien, c'est la maison Savoir, si on veut, la vieille maison au bout de la rue Giroux. Cette maison-là a été, en fait, en partie bien importante dans l'histoire des Savoirs, puisque, bien, dans cette maison-là, entre autres, seront conservées énormément d'archives de la famille en question qui va l'habiter au moins depuis 1843. Et lorsque Yvette Savoir, que certains d'entre vous connaissez, va décider de faire les démarches pour faire classer la maison Savoirs, et bien, à la suite de ça, les choses vont être gardées, les photos, les objets, les documents, dans la maison. Et, bien, depuis la fondation de la Société d'Histoire et même après le décès de Mme Yvette Savoirs, bien, des objets, des photos ont été remis à la Société d'Histoire. Et dans ces documents, bien, tout à l'heure, je suis tombé, là, à toute dernière minute avant la présentation, sur ce blason, en fait, qui a été présenté lors du 325e anniversaire de l'arrivée des Savoirs en Amérique en 1663, donc en 1988, 325 ans plus tard. Alors, la devise, là, c'est « fidèle à nos ancêtres ». Alors, je vais donc vous montrer, en fait, la description du blason en question. Donc, une description officielle, comme vous voyez, c'est écrit « D'azur au chevron d'or, accompagnée en chef de plumes d'oie et d'un volume, d'un cabriolet, d'une gerbe de blé, d'une fleur de lisse, de lisse, pardon, et de deux vagues au cimier, on retrouve un castor et des feuilles d'érable. Alors, le castor représente le courage et la persévérance. Les feuilles d'érable symbolisent l'esprit patriotique. Les plumes et les volumes symbolisent les instructions qui ouvrent la voie aux professions libérales et aux métiers d'aujourd'hui. Le cabriolet rappelle le métier de maître artisan, charron-voiturier qu'exerçait Simon, Simon Savoir, à Montreuil-sous-Bois, près de Paris. La gerbe de blé représente l'espoir de nos origines terriennes au début de la Nouvelle-France. Les deux vagues représentent la plupart des Savoirs, de Charlevoix et du Saguenay, descendant de Joseph, fils de Jean et petit-fils de Simon Savoir. Le fleur de lisse indique nos origines françaises. Le chevron symbolise la protection et représente la vieille maison ancestrale. La couleur azur indique la loyauté et la splendeur. Et dix, la couleur or dénote la générosité. Alors, tant de valeurs ou de qualités, en fait, qui sont celles, clairement, en fait, de pionniers qui sont débarqués ici en Nouvelle-France, comme c'est le cas de Simon Savoir en 1663. Prochaine diapositive. Alors, évidemment, cette maison que l'on connaît probablement toutes et tous. Alors, la maison Savoir, donc, de la rue Giroux à Loretteville. Donc, j'ai écrit « Depuis 1843 ». Non pas que la maison a été construite en 1843, mais bien que les Savoirs y habitent depuis 1843. Alors, depuis déjà plusieurs générations. Ils l'habitent ou ils la possèdent, on va dire ça comme ça, puisqu'elle est possédée, la maison, par Roger Savoir. J'oubliais son nom, pardonnez-moi, présentement. Et, bien, il ne l'habite pas. Il habite dans la maison à côté d'où elle se trouve. Mais depuis 1843, cette maison, eh bien, elle est la maison de la famille Savoir. Donc, depuis un peu plus de 150 ans. Vous comprenez bien. Alors, on la connaît tous. On est allés, vous êtes allés. Peut-être que certains d'entre vous ici avaient déjà participé à des activités dans la vieille maison, alors qu'elle était un centre culturel. Donc, là, on appelait la vieille maison chez nous. Alors, organisme qui gérait des cours de danse traditionnelle, des cours de métiers tissés. Et là, amenez-moi pas dans des terrains que je ne connais pas trop trop. Enfin, vous comprenez l'idée. Vous êtes peut-être déjà allés sous la direction de Mme Yvette Savoir, bien sûr, la soeur de Roger dont j'ai parlé il y a un instant. Donc, la vieille maison Savoir. Alors, voilà, prochaine présentation. Toujours dans les archives P042, donc les archives de la maison, de la famille Savoir. Donc, il y avait une photo, là, en 1988, présentant, donc, le monument qui se trouve près de la rue Giroux, près de l'espèce de rond-point au bout de la rue, le cul-de-sac où se trouve la maison. Donc, le monument en question, là, était, en fait, comme vous le voyez, un hommage à nos ancêtres, Simon Savoir et Marie Ourdouille, qui étaient arrivés, comme on l'a vu, en 1663. D'accord. Ce sont eux les premiers, donc, le premier couple dont le nom de famille Savoir va, où il va naître, desquels il va naître avec le temps. Voilà. Donc, le monument est toujours présent aujourd'hui, bien sûr, là, près de la vieille maison. Alors, on a ici une diapositive qui est tirée, en fait, d'un site Internet qui s'appelle le PRDH. Le PRDH, c'est le Programme de Recherche en Démographie Historique. C'est un programme de recherche en démographie historique et dont les fiches, comme celles que vous voyez à l'écran présentement, ont été construites à travers le temps à partir des baptêmes, mariages et sépultures que l'on retrouve dans les registres de toutes les paroisses du Québec. Et chaque famille, en fait, chaque personne qui a été baptisée, qui s'est mariée ou qui est décédée a une fiche et qui va la lier, la personne, à toutes les personnes, là, par un mariage ou ses enfants ou ses parents. Alors, on voit ici, donc, Simon Savard et sa femme Marie Ourdouille qui sont des immigrants. Alors, ils sont nés en France et ils se sont mariés en France, comme vous voyez, en 1644. Et ils ont immigré, ils ont pris le bateau et ils sont arrivés ici au Québec, en Nouvelle-France, à l'époque, en 1663. Et vous voyez que leurs enfants, en fait, sont tous nés en France. Marie-Denise en 1646, Marie-Françoise Madeleine en 50, Simon en 54, Jean en 57 et Marie en 1661. Évidemment, comme on parle d'un patronyme, d'un nom de famille, le nom de famille Savard, bien que probablement toutes les personnes qui m'écoutent ce soir sont, d'une manière ou d'une autre, des Savard, là, directement en portant le nom ou en faisant leur arbre génologique qui sont Savard à un moment donné, certainement, ou il y a de bonnes chances, en tout cas. Bien, le patronyme, c'est diffusé à travers, donc, deux personnages, Simon Savard, à côté duquel il y a la première flèche, et Jean Savard, à côté duquel il y a également une flèche. Donc, on voit leurs statistiques, là. Il va être marié pour Simon en 1681 quelque part au Québec, lieu indéterminé, et décédé, donc, le 23 mars 1715 à Charlebourg. Et pour ce qui est de Jean, il va se marier en 1687 à l'Ange-Gardien, et il va être inhumé également à Charlebourg en 1735. Pour ce qui est des trois autres enfants, eh bien, ce sont des femmes, et, eh bien, les femmes ne donnent pas leur nom de famille à leurs enfants. C'est pour ça que, eh bien, c'est concentré à travers Simon et Jean que le patronyme va être pérennisé jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, prochaine diapositive. Alors, le recensement de 1681. Alors, il est important, le recensement de 1681. Il y en avait eu deux autres auparavant, en 1666 et en 1667. Mais, ce qui est important par rapport au recensement de 1681, c'est que c'est la première fois dans ce recensement que les savoirs vont apparaître dans le secteur de ce qui est aujourd'hui la Haute-Saint-Charles. Alors, c'est là qu'on les retrouve dans la Haute-Saint-Charles pour la première fois. Et vous avez la trace du PRDH dans le secteur de Charlebourg vers 1681 de Marie-Ordouille, donc profession, elle était habitant, habitante. Elle résidait à Charlebourg. J'y viens dans un instant sur la question de Charlebourg. Elle avait 54 ans. Elle était veuve. Elle était présente lors du recensement et elle était de sexe féminin. Simon Savard avait 26 ans. C'était son fils. Il était, EM, c'est état matrimonial, célibataire, présent, masculin, de même que Jean Savard, fils de Marie-Ordouille, 24 ans, célibataire, présent et masculin. Pourquoi alors Charlebourg? Il faut savoir que les recensements étaient faits par paroisse. C'est la paroisse qui était celle qui gérait les habitants dans le secteur où on se trouve ici aujourd'hui en 2021, qu'on pourrait appeler l'Orette-Ville, qu'on pourrait appeler Charlebourg, Saint-Émile, Lac-Saint-Charles, Val-Béla, Neuchâtel. C'était la paroisse de Charlebourg. Elle ne sera détachée, elle sera séparée, la paroisse de Charlebourg, en 1794, au moment où on va créer la paroisse actuelle qui s'appelle Sainte-Ambroise de la Jeune-Lorette. Mais à ce moment-là, les gens qui vivaient ici, à Lorette-Ville, par exemple, eh bien, ils étaient considérés comme étant des résidents de Charlebourg. Ça, c'était leur résidence religieuse, bien que dans les faits, également, ils avaient un lieu de résidence seigneuriale, j'oserais dire. Ils habitaient dans une seigneurie. Alors, on ne l'a pas indiqué dans le recensement, mais si on avait pu l'indiquer, on aurait assurément mentionné « habite dans la seigneurie de Saint-Gabriel, sur la côte du Grand Saint-Antoine ». C'est probablement ce qu'on aurait écrit si on avait voulu être encore plus précis que de simplement dire Charlebourg. Mais, c'est clair pour moi, en voyant cette trace-là en 1681, que la famille Savard, bien que le mari soit déjà décédé, Simon Savard, bien, ils étaient établis sur la côte du Grand Saint-Antoine, dans le rang du Grand Saint-Antoine, qui est, en fait, essentiellement, la rue Racine d'aujourd'hui. Alors, ici, il y a une carte qui est un peu difficile à saisir. Je te le donne, comme, j'avoue que c'est difficile à comprendre cette carte-là. C'est une carte qui date de 1688. Puis, habituellement, en fait, le nord est par en haut sur une carte, ce qui n'est pas le cas pour cette carte-là. D'où la flèche qu'on a ici dans le coin qui indique le nord. Donc, si tu comprends bien la carte, on a le fleuve Saint-Laurent ici. D'accord? Et il y a la ville de Québec ici. Donc, on aura Lévis, qu'on voit ici, le petit mot Lévis, au sud de Québec, mais vers le haut de la carte. Et ce qui est intéressant, c'est que, tout près ici, là, du numéro 4, il y a la mention, là, c'est un peu difficile à voir, Sceau de Saint-Charles. Alors, Sceau de Saint-Charles, c'est l'indication de la chute, de la chute qui s'appelle Cabircouba aujourd'hui. Et juste en dessous, en billet du numéro 4, il y a le grand Saint-Antoine. Alors, si on regarde bien cette carte-là, eh bien, on a Charlebourg ici, au numéro 1, et il y a comme une ligne de peuplement au nord de la ville de Québec, formée, entre autres, par Charlebourg et par le secteur où se trouve la chute Cabircouba d'aujourd'hui. et c'est sur cette ligne-là qu'il y aura une marche de peuplement qui va se dérouler, en fait, à partir de la fin des années 1660 et marche de peuplement qui va inclure le secteur de la chute d'aujourd'hui. Et si on continuait à bien voir la carte correctement, on retrouverait également le secteur de l'ancienne Lorette, pas très loin du numéro 4 où on pourrait fermer cette espèce de ligne de peuplement. Donc, le peuplement pionnier dans notre secteur qui s'appelle aujourd'hui la Haute-Saint-Charles, c'est vraiment une ligne au nord qui relie Charlebourg et la chute de Lorette, donc la chute Cabircouba, le Sceau-Saint-Charles comme on l'appelait au tout début et qui forme une espèce de courbe avec le secteur également de l'ancienne Lorette. Et c'est sur ce front pionnier qu'on va concéder les premières terres dans la seigneurie de Saint-Gabriel, dans la seigneurie Saint-Ignace, donc qui est le secteur voisin qui inclut Saint-Émile et le lac Saint-Charles. C'est sur cette ligne-là qu'on va défricher le territoire au tout début des concessions. Alors, je vous mentionnais tout à l'heure le grand Saint-Antoine, je viens de le faire avec la carte de 1688. Toujours dans le PRDH, on a en fait ici le fils Simon Savard qui lui est né en France et qui est venu en Nouvelle-France avec ses parents en 1663, qui va se marier avec Françoise Tellier, dont vous voyez le nom ici là, et qui va en fait faire baptiser une fille en 1669. Elle s'appelle Marie-Françoise Savard. Ce n'est pas tant ça l'information que je trouve hyper importante. C'est la mention de résidence qui est écrite grand Saint-Antoine de cette paroisse. Alors, à ce moment-là, en 1699, c'est la première fois pour l'histoire des pionniers Savard qui les fait mention qu'ils habitent à un endroit précis dans une seigneurie qu'on appelle le Grand Saint-Antoine, la côte du Grand Saint-Antoine, le rang du Grand Saint-Antoine. Alors, je te rappelle que cette fiche que l'on voit à l'écran présentement est une fiche qui vient en fait résumer les informations qui sont écrites dans le registre paroissial. Alors, si je prenais le registre paroissial, ce que je n'ai pas fait, on mentionnerait qu'il réside en fait dans le rang du Grand Saint-Antoine. Je prends un instant pour te faire un clin d'œil par rapport aux autres personnes qui sont présentes. Bien sûr, c'est un baptême. Il y a l'enfant qu'on baptise. Il y a les parents, Simon Savard et François Stellier. Mais il y a également Jacques Lepage qui est un personnage qui était présent au baptême. Et Jacques Lepage, c'est intéressant parce que lui, il habitait en fait le secteur que l'on appelle la longue queue. Donc, la longue queue, c'était la rue Verette d'aujourd'hui. Et on va le voir dans quelques instants sur une carte qui a été produite par Gédéon de Catalogne en 1709. On va voir le page. Donc, Jacques Lepage était présent au baptême de cet enfant en 1699. Il y avait aussi Jean Proulx. Alors, on le connaît parfois sous le nom de Jean Proulx, P-R-O-U. Alors, mais le curé avait probablement fait une petite erreur en écrivant son nom. Alors, Jean Proulx avait une terre sur le Grand Saint-Antoine également, tout près de la Chute. Et il y avait sa conjointe, donc Marie Fleury, qui était la conjointe de Jean Proulx, qui était présente. De même que le curé, Alexandre Doucette, qui était présent au baptême de l'enfant. J'ai dit que Jean Proulx était présent, mais vous voyez que la mention a dit qu'il n'était pas présent, mais que Marie Fleury l'était présente. Alors, y a-t-il une raison derrière cette présence-là? Je n'ai pas lu l'acte. Était-elle la marraine? Était-elle sage-femme? C'est des questions que l'on peut se poser par rapport à sa présence à elle et non pas à lui à ce baptême-là. Mais bon, je reviens à l'information qui nous intéresse, c'est que les savoirs sont indiqués pour la première fois dans le Grand Saint-Antoine de cette paroisse, le 10 avril 1699. Alors, on voit ici, justement, la carte de Gédéon de Catalogne qui date de 1709, qui est une carte ultra imparfaite, mais qui est une carte combien intéressante parce qu'on y trouve une information nominative sur le territoire de ce qui est à peu près Loretteville et Neuchâtel d'aujourd'hui. Si vous regardez bien la grande ligne courbe noire qui descend du nord au sud, c'est la rivière Saint-Charles. On voit ici la nouvelle Lorette avec sa chapelle, donc la chapelle Notre-Dame de Lorette qui se trouve toujours au même endroit aujourd'hui. Il faut savoir que les Hurons sont arrivés dans ce secteur-là en 1697, donc ça faisait à peu près 12 ans qu'ils y étaient. Alors, voilà, on l'indique sur la carte et juste pour te situer les secteurs, la rue qui passe ici tout près des numéros 5 et 6 dont je vais te parler dans un instant, c'est le rang du Grand-Saint-Antoine, le rang sud et le rang nord. On a plus loin et se séparant nord-sud, ce qui va devenir en fait la rue Verrette, donc ici que j'entoure la rue Verrette et le rang Sainte-Geneviève. Alors, tu vois notre ami J. Lepage dont je te parlais il y a un instant et tout au bout, il y a un monsieur Falardeau qui se termine par O. Cette terre est la dernière terre avant d'arriver là où se trouve en fait le boulevard Pionce d'aujourd'hui si tu veux. Donc, on est rendu au boulevard Pionce à la limite de la terre de Falardeau. Là, tu vois les numéros 1 et 2, ce sont les terres du boulevard de l'Ormiard d'aujourd'hui. Là, tu vois les numéros 3 et 4, ces terres-là est-ouest qui ont un front sur la rivière Saint-Charles, ce sont les terres de Pincourt, donc il y a toujours une rue Pincourt aujourd'hui sur ce secteur-là. De l'autre côté, en face, les terres commençant avec N-Brosso, Paquette, Latreille, N-Latreille, etc., ce sont les terres de Saint-Jacques et le bout des terres de Saint-Jacques, je ne sais pas si tu vois ma flèche, je pense que oui, et que je la remonte comme ça, en ligne droite, Gibrosso, Renault, eh bien, cette ligne-là est la limite seigneuriale entre la seigneurie Saint-Gabriel du côté des numéros et la seigneurie Saint-Inias à partir de la veuve Bédard, si tu veux, c'est la seigneurie Saint-Inias, donc la seigneurie voisine dans Saint-Émile. Voilà. Aujourd'hui, la limite entre les deux seigneuries en fait se trouve au boulevard de la colline. Voilà. Alors, sur cette carte-là de 1709, elle n'est pas précise parce qu'il n'y a pas les bons angles, les bonnes proportions de terre, il n'y a pas le chemin que l'on voit, il n'est pas parfaitement tracé non plus, mais ça donne quand même une bonne idée comme je le disais. Et bien, on va y retrouver en fait six terres sur lesquelles en 1709, il y a le nom Savard qui apparaît. Donc, sur l'ormière 1 et 2, Simeon Savard et Jean-François Savard. 3 et 4, dans Pincourt, Joseph Savard et Pierre P Savard en fait. Et 5 et 6, on a F Savard et G Savard. Alors, c'est six terres sur relativement peu de terres, là, j'oserais dire. et ce sont clairement celles, les terres, avec le nom de famille Savard qui forment le plus grand groupe de gens de la même famille sur ce petit bout de Nouvelle-France qu'on a ici, suivi de près par les Barbeaux. Alors, c'est 11% des terres peuplées et nommées par Gédéon de Catalogne, qui sont habitées par des Savard dans la Seigneurie Saint-Gabriel. Alors, je l'ai nommé tantôt Simeon Savard, Jean-François Savard, que l'on appelle parfois dit le Suisse sur le Lormière, Joseph et P Savard sur Pincourt et G Savard et F Savard ont des terres sur la côte du Grand Saint-Antoine. Voilà. Donc, les Barbeaux ont également beaucoup de terres. Donc, c'est le deuxième patronyme le plus présent sur la carte de Gédéon de Catalogne. Voilà. On va retrouver les Savard dans des documents seigneuriaux, entre autres, mais pas uniquement seigneuriaux, des documents paroissiaux et des documents civils, entre autres. Ici, je te présente un extrait d'un document qui s'appelle un aveu et dénombrement. Un aveu et dénombrement, c'était un document que les seigneurs devaient produire. En fait, ils ont dû le produire à deux reprises dans l'histoire de la Nouvelle-France. En fait, je devrais plutôt dire dans l'histoire seigneuriale du territoire sur lequel on habite, en 1733 ou environ et en 1780 ou environ. Les seigneurs devaient indiquer qui habitait les terres à un moment précis. Ils devaient dire les terres étaient de quelle grandeur, de quelle superficie, quel était le prix qui était payé par les censitaires pour vivre sur ces terres-là et qu'est-ce qu'il y avait comme bâtiment ou comme terre de travailler sur chacun des secteurs. Alors, comme vous voyez ici, dans l'aveu et dénombrement de 1733 de la Seigneurie Saint-Gabriel, dans le secteur de Lormière, on a une terre qui appartient à François Savard, dit le Suisse, au-dessus, donc au-dessus de la terre précédente, il possède trois arpents et demi de front sur 20 de profondeur qui sont chargés de 60 sols, deux chapons, deux marqués de sens errantes. Il a maisons, granges, il a quatre arpents de prairies et 24, non, c'est plutôt quatre arpents de prairies, c'est ça, et 24 arpents labourables. Donc, un arpent pour nous mélanger, c'est une mesure linéaire, mais c'est aussi une mesure de superficie. Alors, quand on parle de quatre arpents de prairies, alors c'est deux arpents par deux arpents et quand on parle de 24 arpents labourables, donc c'est, ce n'est pas un chiffre qui arrive juste là, c'est tant d'arpents par tant d'arpents, mettons, cinq par cinq d'arpents labourables qui lui donne une superficie qu'il peut cultiver. Donc, on est en 1733, la terre, on la voit, elle lui appartient en 1709 sur la carte de Gédéon de Catalogne et là, je ne te l'ai pas mis l'information, mais cette terre-là va lui être concédée à Jean-François Savard d'Isle-Fix en 1713, donc quatre ans après le symbole, la marque de Gédéon de Catalogne. Donc, les censitaires avaient parfois l'habitude de se faire concéder une terre verbalement, alors ce qui a été le cas de notre ami Jean-François Savard d'Isle-Suisse qui habitait et travaillait déjà la terre avant de se la faire concéder officiellement en 1713. Donc, 20 ans après la concession officielle, mais peut-être 25 ans après l'avoir habité, il avait 24 arpents labourables. Alors, une maison, une grange, c'est quand même significatif puisque pour 1733, quand on regarde longtemps les aveux et dénombrements, on doit avouer que c'est une belle superficie de défrichés, que c'était une belle terre bien cultivée visiblement. Donc, son voisin, Jacques Savard, a, lui, trois arpents et demi sur 20 de profondeur chargés de 12 deniers par arpents, deux chapons, un chapon, c'est un coq, deux sols marqués de sens errantes, il a trois arpents à la charrue. Donc, c'est une terre qui est moins développée, donc il a seulement trois arpents qu'il peut travailler à la charrue pour pouvoir faire pousser des légumes, du foin, je ne sais pas, faire pêtre ces animaux. Bon, peut-être habite-t-il dans la maison de Jean-François Savard, dit le suisse, l'information de l'aveuille de nombrement ne nous permet pas de le savoir. Si je continue, toujours dans l'aveuille de nombrement de 1733, cette fois dans le rang du Grand Saint-Antoine-Sud, donc au sud de la rue Racine d'aujourd'hui, on a en 1733 la veuve de Simon Savard, donc Françoise Tellier, au-dessus, possède trois arpents de front sur 20 de profondeur. Trois par 20, ça fait 60 arpents de superficie. Donc, ça coûte 60 sols, deux chapons, un sol marqué de cent serrantes, elle a maison, grange et étable, alors elle a un bâtiment supplémentaire, 20 arpents labourables et trois arpents de prairie. On a la veuve de Jean-Couvray à côté, c'est pas une Savard, mais quand même, puis après Jean-Couvray, la veuve de Jean-Couvray, on a Jean-Couvray, donc au-dessus, possède deux arpents sur 20 de profondeur, chargé de 40 sols, deux chapons, deux sols de cent serrantes, il a 26 arpents labourables, quatre de prairies, maisons et granges. Alors, vous voyez que les Savards, là, ils sont clairement bien implantés, ils ont des maisons et ils ont des terres qui sont, somme toute, bien défrichées. Alors que vous voyez, là, que la veuve de Jean-Couvray, là, elle n'avait pas de maison. Quelqu'un qui veut me poser une question, je crois bien. Alors, Guy Savard me demande, Savard sans le D. Bon, oui, on faisait ça, on débaptisait un peu les gens, on changeait l'orthographe des noms. Il faut savoir que les gens qui travaillaient pour les seigneurs et qui prenaient en note les informations ne prenaient pas nécessairement le temps de bien valider, en fait, l'orthographe des noms. C'est pour ça qu'on retrouve Savard écrit comme ça, pas de D à la fin. Alors, comme pour, par exemple, la veuve de Jacques Ouvray qu'on a, là, on va le retrouver parfois écrit Ouvray, O-U-V-R-E. Alors, à un moment donné, il faut avoir l'œil, puis il faut avoir l'habitude de faire un lien entre les différentes calligraphies puis les différents moyens d'écrire les noms, puis faire la correspondance entre toutes ces orthographes-là également. Merci pour votre commentaire, j'apprécie. Alors, prochaine, avec de nombrement, toujours en 1733, le grand Saint-Antoine Nord. Alors, notre veuve Savard a toujours une autre terre qui se trouve au nord de la rue Racine et elle possède au-dessus, donc, quatre arpents de front, c'est une grande terre. Dans la Seigneurie Saint-Gabriel, une terre de quatre arpents de front, un arpent, je te rappelle que c'est 57 mètres, c'est 180 pieds, alors, quatre fois 180 pieds, quatre fois 8, 32, c'est 720 pieds de front, je ne sais pas si je vais les calculer, je ne pense pas m'être trompé, sur 20 arpents de profondeur. Ils sont chargés de quatre livres, deux chapons, deux sols marqués de sens, 20 arpents labourables, sans bâtiment. Alors, évidemment, la veuve de Simon Savard n'a pas besoin nécessairement d'avoir une maison sur chacune des terres qu'elle a, mais elle a clairement beaucoup d'arpents labourables sur plusieurs terres, ce qui fait clairement de son état socio-économique, on va dire ça comme ça, une veuve qui peut tirer un bon revenu des terres qu'elle possède. Et bon, je ne suis pas certain que c'est elle qui ait fait tout le travail sur les terres, mais certainement que ça lui assure une bonne retraite d'une part et d'autre part, il faut savoir aussi que l'ancienneté des terres sur lesquelles ils sont installés bien fait en sorte que parfois quelques dizaines d'années permettent de défricher adéquatement la partie cultivable de chaque terre et d'avoir une très bonne réserve de bois qu'on retrouve au fond des terres, bois qui va servir entre autres au chauffage. On dit qu'une maison va chauffer environ entre 20 et 30 cordes de bois en moyenne par année dans un monde où on se fait à manger tout le temps avec du feu fait avec du bois. Donc, ça prend énormément de bois de chauffage. On n'a pas toujours du bois franc. On va brûler aussi du bois mousse qui prend plus de bois que si c'était du bois franc si vous le comprenez. Donc, ces réserves de terre sur les terres qu'on retrouve de bois de chauffage sont ultra importantes aussi. Et c'est pour ça qu'on ne va jamais voir dans une description de terre l'entièreté de la terre qui est défrichée et cultivée. Il y a toujours une réserve au bout des terres, au fond des terres. Alors, Francine Trudel, t'as levé la main. Alors, je t'accorde la parole. Vas-y, Francine, je t'écoute. La veuve Simon Savard, c'est bien Françoise Tellier. Exactement. C'est la deuxième génération. OK. C'est bon. Exactement. Alors, puisque la première génération des Savards n'a visiblement pas clairement habité le secteur de ce qui est la Haute-Saint-Charles, aujourd'hui. Alors, ici, on a l'inhumation de Simon Savard, le fils, en fait, la deuxième génération, celui qui est marié avec Simone, avec François Tellier, pardon, celui qui va faire de la veuve Simon Savard par son décès. Alors, c'est tiré du régisme paroissial de Charlebeau, bien sûr, pour les raisons que je t'ai expliquées tout à l'heure. Alors, le 24, je vais lire avec toi, je sais que tu as peut-être de la difficulté, mais il est assez facile à lire, celui-là. Alors, le 24 de mars de l'an 1715, a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par nous, prêtre Simon Savard, âgé de 65 ans, habitant de Saint-Antoine, mort du jour d'hier, après avoir reçu tous les sacrements, ont été présents à son inhumation François Bédard, Charles Boimé et plusieurs autres. Le boulanger, donc c'est le nom du curé. Donc, on inhumme Simon Savard dans l'ancien cimetière paroissial de Charlebourg en 1715, donc au mois de mars, le 24 de mars 1715, ce qui fait de François Stellier la veuve Savard, qu'on n'appelle pas par son vrai nom, on l'appelle la veuve Simon Savard, comme vous avez vu il y a quelques instants. Donc, le pionnier, donc né en France, arrivé avec ses parents, va mourir et laisser sa femme continuer son œuvre sur la terre du grand Saint-Antoine. À noter, très important également pour moi, qu'il était habitant de Saint-Antoine. On l'indique, son lieu d'appartenance, on n'indique pas la seigneurie, on n'indique pas la paroisse, on indique le rang, la côte où il habite, Saint-Antoine. Très souvent, dans l'histoire seigneuriale, on va comprendre que la plus petite entité toponymique, la rue, si on parlait d'aujourd'hui, mais le rang pour cette époque-là est le lieu d'appartenance principal des habitants des censiteurs. C'est le cas ici quand on indique habitant de Saint-Antoine. On a également l'inhumation de François Stellier, donc la veuve de Simon Savard, alors qu'il va être inhumé quelques années après. Donc, le 26 février 1746, donc 30 ans après, a été inhumé dans les cimetières de cette paroisse par nous, vicaire de Charlebourg, Marie-Françoise Stellier, âgée, âgée de 82 ans, morte d'hier, munie des saints sacrements de l'Église, femme de feu Simon Savard, a été présent à son inhumation, Charles Villeneuve et Charles Bédard. Et là, le nom du vicaire, je ne suis pas certain, ça ressemble à quelque chose qui commence par mon, quelque chose comme ça. Alors, vérifier éventuellement. Bernard, à la main levée, je crois que c'est peut-être Bernard Poirier. Oui, c'est bien ça. C'est l'abbé Morisseau. Morisseau, oui, bien sûr. Merci Bernard. Je sais pourquoi vous êtes en mesure de l'identifier. Merci Bernard Poirier. Alors, qui était vicaire à cette époque-là. Voilà, donc c'est comme la fin par l'inhumation de François Stellier de cette génération née en France ayant traversé l'Atlantique et ayant en fait vécu la plus grande partie de sa vie sur le territoire du Front Pionnier. C'est pour ça qu'ils sont si importants. J'oserais dire oui, oui, les parents de ce Simon Savard qui s'appelait également Simon Savard et sa femme Marie Ourdouille sont importants, mais eux, ils avaient vécu une partie de leur vie adulte, une bonne partie de leur vie adulte en France avant de traverser l'Atlantique. Mais François Stellier et Simon Savard fils, c'est la première génération bien implantée dans le territoire de la Haute-Saint-Charles qui vont être parmi les premiers à se faire concéder des terres dans le Grand-Saint-Antoine et à défricher en fait la terre pour faire pousser la nourriture et survivre à ce territoire hostile. Ayant vu récemment le film Maria Chabdelaine, la version d'aujourd'hui, je me dis que ça ne devait pas être un boulot très, 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 très plaisant à tous les moments de la journée. C'était super difficile et c'est pour ça que l'identification de ces pionniers-là reste super importante à mes yeux. C'est eux qui ont construit le pays, on va dire ça de même. Ensuite, il y a d'autres documents dans lesquels on les retrouve, nos pionniers, justement, dans un autre document qu'on appelle le Sancier de la Seigneurie Saint-Gabriel qui a été construit CA, ça veut dire circa, ça veut dire environ en 1720 et 1740. Le Sancier de la Seigneurie était un document seigneurial dans lequel les seigneurs indiquaient les versements effectués par les censitaires et ils ajoutaient parfois des notes sur l'origine ou sur les mutations de chacune des terres desquelles ils perçoivent un revenu. Sancier, ça le dit d'ailleurs, quand on fait un recensement, c'est qu'on mesure le sens, donc la mesure de la richesse de chacun des censitaires qui vivent sur une sensitive qui est le nom de la terre que l'on donne dans le système seigneurial et donc le Sancier, c'est le livre dans lequel on prend en note ce revenu qui fait vivre les seigneurs. Alors là, ici, là, il y a des affaires drôles quand même dans tout ça, ça dépend de la définition de drôle, mais ici, on a un document, donc on était avant que François Stelier meure, donc avant 1746, on a la terre qui appartient à la veuve de Simon Savard, on ne la nomme jamais encore une fois, alors je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Ce contrat fut fait le 25 février 1713 devant Dubreuil, Dubreuil, c'était le notaire. Donc, elle a deux terres à Saint-Antoine, elle a deux terres à Saint-Antoine sous le même contrat qu'elle a et que nous n'avons point. Alors, le jésuite qui prend en note des informations dans le Sancier, il dit, elle a un contrat dans lequel elle a eu deux terres qui auraient été faits en 1713, puis nous autres, on n'a pas, on n'a pas ce contrat-là. Nous, les jésuites, qui sommes ceux qui avons concédé les terres, on ne les a pas. Alors, Savard, trois arpents de France sur 40 de profondeur et un arpent de France sur 20 de profondeur, elle doit par an quatre CH4, je ne sais plus quoi, quatre louis peut-être, je ne sais plus, sept et trois de sens plus une autre terre à l'hormière pour laquelle elle doit par an deux chapeaux, trois des louis, deux de sens. Et là, on indique aussi dans la marge, et ça, c'est drôle quand même, voir la page 82. Là, on est à la page 63, puis on met une note ici, juste un billet, puis ce n'est pas clair, voir V.P82, voir la page 82. Puis là, il y a une autre petite note aussi qui est intéressante, juste en bas, c'est écrit « Selon le papier du Périché ». Périché, c'est le Père Riché qui était dans le Jésuite. Elle ne doit pas, elle ne doit, elle ne doit par an que 13, ta 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 ta. Donc, une petite note supplémentaire. Fait que l'essentiel, c'est souvent ça. C'est un genre de fouillis dans lequel il y a des notes qui sont rajoutées à chaque année, dans des marges, des petites notes, on change d'écriture, on le voit bien, on change de calligraphie, puis bien, c'est un bon fouillis pour les historiens qui tentent de trouver de l'information claire et précise dans ces documents-là. Alors, comme c'était indiqué, voir page 82, bien, on va aller voir la page 82. Page 82, Simon Savoir, voir page 63. Ça, c'est le genre d'affaires qu'on aime. Essentiellement, pourquoi c'était comme ça, c'est parce que les terres étaient par secteur décrites une après l'autre et comme la terre qu'on aurait dû indiquer les informations à la page 82, mais on les avait déjà indiquées à la page 63, on ne les répète pas et c'est pour ça qu'on met également une note voir page 63. Voilà, des petites blagues de preneurs de notes chez les seigneurs jésuites. Le papier terrier de 1753. Donc là, on va tomber dans la troisième génération des pionniers savants. Donc en 1753, la seigneurie Saint-Gabriel a présenté aux autorités coloniales l'état des terres concédées dans la seigneurie. Cette description renferme une foule d'informations dont l'origine des titres et les actes de foi et hommage qui devaient être prononcés devant les seigneurs par les censiteurs. Là, je fais une petite pause. L'acte de foi et hommage, c'est un serment, on va dire ça comme ça, officiel qui existe clairement depuis l'instauration de la féodalité au Moyen-Âge autour de l'an 1000. Pour faire une histoire courte. Vers l'an 1000, on tombe au Moyen-Âge dans une partie de l'histoire qui s'appelle le Moyen-Âge classique. On vient de se sortir des invasions vikings. Un sentiment de peur existe sur le territoire. Et pour pallier cette peur-là, on cherche de la sécurité. Et la sécurité, on va la trouver à travers un système social, politique et économique, voire judiciaire, qui s'appelle la féodalité. Et dont le principe premier est la fidélité entre les hommes de différents niveaux hiérarchiques. Je trouve que je l'ai bien résumé. Et cette fidélité-là s'exprime par une cérémonie, un serment qui s'appelle l'acte de foi et hommage. Et dans le Moyen-Âge, les paysans, qu'on appelait les serfs, S-E-R-F-S, devaient se présenter devant leur seigneur. Là, je le mime, tu ne me vois probablement pas très bien. Mais bras en croix, tête nue, à genoux, devant leur seigneur pour leur dire « Je te serai fidèle, je suis ton homme, je t'appartiens. » Tu prends une partie de ma liberté et tu me protèges en échange de ce don de ma liberté et de ma fidélité. Quand on instaure le système seigneurial en Nouvelle-France, en 1627, eh bien, ça reste. Cet acte de foi et hommage continue à exister. Et dans le papier terrier de 1753, le notaire qui prend en note chacune des informations sur chacune des terres rencontre chacun des censitaires et lui fait prononcer le serment de foi et hommage et en prend en note dans le document. Alors, ça se fait d'une manière un peu moins cérémonielle quand on a des seigneurs un peu distants que sont les jésuites qui habitent en ville à Québec et qui ne sont pas présents dans la seigneurie, du moins généralement pas, au quotidien, comme un seigneur privé pourrait le faire sur une terre ailleurs, dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, une carte sera produite en 1754 avec ses documents par l'arpenteur Ignace Plamondon. Les noms des censitaires n'y sont pas inscrits, mais ils seraient, là, j'avais écrit facile, mais là, j'ai rajouté relativement facile de faire concorder les documents écrits du papier terrier et la carte sur laquelle on pourrait ultimement inscrire les noms. Voilà. Dans l'index, on a d'abord un index, c'est un document de plus de 460 pages, si je me souviens bien, le papier terrier de 1753. On a les terres de la côte de Lormière où on numérote les habitations, là, vous les voyez dans la marge. Alors, d'abord, il y avait un domaine au sud du boulevard Lormière qui devait donner, là, à peu près où se trouve le boulevard Chauveau d'aujourd'hui, plus ou moins. Et on a une série, en remontant vers le nord, donc vers la rue Racine, de gens, avec leur nom, qu'on retrouve, le Falardeau, Renault, etc. Et si on va en bas complètement, on va avoir des Savard. On a Simon Savard, le 93e habitant, Jean-Baptiste Savard, Jacques Savard, et on a Jean B, probablement Jean-Bernard, Jean-Baptiste Savard, je ne sais pas trop, fils de Pierre. Donc, les quatre derniers, les cinq derniers, sont des Savards qui sont présents, donc, vers le nord de la côte de Lormière, donc, à l'ouest du chemin, du boulevard Lormière d'aujourd'hui, donc, vers la rue Racine, sont tous des Savards. Si on voit également la même logique sur la côte de Saint-Antoine, donc, c'est la rue Racine d'aujourd'hui, on va avoir également des Savards sur cette terre-là. On a, comme vous le voyez, différents noms, le Laveuve, Bergevin, Pierre Martel, blablabla, mais on a aussi Pierre Savard, ici, le 134e habitant. On a Pierre Savard, fils de Simon, ici, le 136e, puis, eh bien, voilà, pour ce premier bout de côte-là. C'est juste pour te dire également, le 139e habitant, c'est Pierre Bernard, fils. Alors, Pierre Bernard, juste pour te situer, c'était le meunier, le farinier du moulin à farine qui se trouvait à la chute. Voilà. Et, à l'intérieur du document, au-delà de l'index, eh bien, on a des informations sur la terre, comme je te disais. Là, je ne t'ai pas mis du côté de la page où on mentionnait l'acte de foi et hommage et tout ça, mais ici, on a Pierre Savard, fils de Jean, paye parent. Voilà. Donc, on a le tableau ici avec les rentes, le sens et les chapons. Donc, les rentes seigneuriales, qui est le plus gros montant que l'on paye, le sens. Le sens, ça, c'était juste un petit montant, mais qui signifiait, en fait, le lien seigneurial entre les deux acteurs, donc le seigneur et le sensitaire, et le chapon, ça, c'est des coques que l'on donnait, généralement vivants, parce que les jésuites pouvaient les tuer pour les faire cuire au moment où il était nécessaire de le faire. Alors, ici, on dit quoi? Alors, pour avoir de son père, il n'a point d'autre titre, il n'y a pas de titre, sinon le contrat de concession par lequel il appare que, là, je me concentre, que ces deux arpents font la moitié de quatre arpents concédés à Jacques Habert par les révérends par Jésus-Christ par acte passé devant feu notaire Becket, vivant notaire royal le 23 janvier 1678. Donc, ce que ça dit, c'est que ce Pierre-Savart, fils de Jean, possède la moitié d'une terre dont la grande terre avait été concédée à un gars qui s'appelait Jacques Habert le 23 janvier 1678. Donc, ça, c'est très tôt dans l'histoire des concessions des terres sur le front pionnier. doit payer ce mot-là, je ne sais pas, c'est deux arpents de sens et rentes pour chaque année, quitte, il est quitte en 1752, c'est ce qu'on dit, compris le tout fait et passé en présence de Sierre-Jacques, Paul Guiraud, blablabla, blablabla. Alors, essentiellement, ce que ça dit, ça décrit la terre. Là, on a vu que ça décrit l'origine de la terre et qu'il y a eu une division de cette terre-là à un moment donné qu'on ne précise pas le moment précisément ici. On dit que la terre a été concédée originalement en 1678 et qu'il ne doit pas d'argent en 1752, il est à jour. il ne doit pas plus en 1752. Voilà. On a également ici Pierre Savard, fils de Simon, alors que par acquisition qu'il en a fait de ses frères et soeurs sans aucun partage et au dit feu Simon Savard appartenant par concession à lui à accorder des révérends par Jésus par acte passé devant feu notaire du Breuil vivant notaire royal le 25 février 1713 doit payer par an pour ce terrain doit 1753 le montant là etc. Alors donc on prend en note les informations de ce gars-là Pierre Savard fils de Simon donc on est à la troisième génération là Simon lui était né en France tout comme son père et Pierre lui n'est pas né en France on peut l'appeler un Canadien avec un C majuscule dans l'ancien sens du mot Canada alors que Simon lui c'était un français avec un F majuscule puisqu'il était né en France voilà donc troisième génération sur ces terres on a on a ouvert le front pionnier et là on pérennise les terres sur une génération suivante on est rendu au milieu du 18e siècle à la veille de la conquête et là je vous ai mis une série de photos parce que là on va faire un saut dans le temps un saut dans le temps de quelques quoi un peu plus de 100 ans j'oserais dire et ben là c'est des photos qu'on a dans le fond P042 le fond de la famille Savard et cette photo-là donc qui est la famille de Pierre et de Marie Darvaux et qui a été prise donc probablement au début du 20e siècle sur le perron je l'appelle comme ça sur la galerie de la vieille maison qu'on trouve au fond de la rue Giroux là ce qu'il faut savoir c'est que le lien précis entre les terres dont je vous ai parlé qu'on a identifié sur la carte de Gédéon de Catalogne sur le document de la veille de nombrement de 1733 dans le papier terrier de 1753 et la vieille maison comme on la connaît au bout de la rue Giroux le lien entre les deux n'est pas clair quand il est question de la terre de Simon Savard quand il est question du monument à Simon Savard et Marie Hordeau et qui se trouve près de la vieille maison aujourd'hui et qui rend honneur à ses premiers Savard en Amérique bien on n'est pas certain hors de tout doute que la vieille maison est construite sur la terre originale des Savards parce que dans les titres de la vieille maison Savard et bien on se rend compte qu'en 1843 les Savards apparaissent dans dans la propriété du terrain pour la première fois avant ça c'était des boutettes dites Albeuf qui possédaient avant 1843 cette terre-là chose certaine c'est qu'être pionnier c'est être pionnier quand on arrive sur une terre et qu'on s'y installe sur deux trois générations mais j'oserais dire que le regard pionnier traverse les époques et passe clairement à travers le regard des gens qu'on voit sur cette photo-là alors comme cette photo a été prise au tournant du 20e siècle c'est clair que les plus vieux sur cette photo-là ont connu une bonne partie du 19e et on aimerait bien ça les écouter nous raconter des histoires le sens de pionnier traverse les générations et traverse les époques puis les saveurs vont se retrouver à l'orêt de ville parce que les saveurs s'étaient installés très tôt sur leur mière ou dans le grand Saint-Antoine à la fin du 17e siècle et au début du 18e au début du 18e en 1709 il y avait six terres dans le secteur dans le grand Saint-Antoine et sur leur mière et sur Pincourt également donc s'il y a des saveurs comme ceux qui nous regardent sur la photo présentement c'est clair qu'ils sont là parce que les pionniers de première deuxième et troisième génération sont venus s'installer alors et là vous m'excuserez j'ai une envie d'éternuer soudain parce que pardon je suis vraiment désolé alors prochaine photo on a également ici d'autres membres de la famille Savard la famille de Charles Savard photo prise dans un studio mais c'est sûr que si les pionniers dont il a été fait mention plutôt avaient eu accès à des photographies probablement qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ces membres de la famille Savard du début du 20e siècle et les pionniers qui sont arrivés un petit peu plus tôt quelques centaines d'années auparavant je donne un autre exemple ici Ferdinand fils de Pierre et Elisabeth Savard époux de Julie Bédard donc une photo d'Alphonse Boivin donc ici qu'on voit ici Jeune Lorette donc c'est une photo qui a été prise entre 1894 et 1913 et on voit donc Julie Bédard son avis de décès ici sa carte funéraire épouse de Ferdinand Savard voilà si on continue évidemment ici cette maison que vous connaissez donc la vieille maison Savard avec la grange à droite le point de vue de la photo évidemment il n'y a pas le boulevard de John et Parent sur la photo on se trouve quelque part vers la rue Durand j'oserais dire le point de vue de la photo puis bien si vous regardez un petit peu à côté de la maison à gauche de la maison et bien on retrouve le clocher de la vieille église qui va brûler en 1967 on va dépasser juste à côté de la butte et cette vue là qu'on a de la vieille photo bien c'est clairement une vue qui est ou qui était ou qui pourrait être comparable à celle qu'avait ces pionniers qui ont défriché la terre également on voit bon c'est un montage il y a des détails ici tout juste à côté et à l'intérieur de la maison avec un vieux poil également que vous voyez alors toujours dans le fond de la famille Savard c'est probablement peut-être Arthur aidez-moi quelqu'un Vincent Savard êtes-vous dans la salle je pense que oui c'est peut-être Arthur et sa famille avec Mme Fleury si je ne me trompe pas oui Mario oui c'est la famille d'Arthur oui voilà avec son épouse Jeanne Fleury Jeanne Fleury et ses enfants si on commence par la gauche oui on a probablement Philippe Savard Philippe Savard à côté de lui il y a probablement Marie-Paul qui est devenue religieuse si je ne me trompe pas exact le petit garçon c'est Marcel Marcel le bébé le bébé je ne suis pas capable c'est une fille je pense la jeune fille c'est Jeanne d'Arc ici oui son jeune frère c'est René c'est votre père exact et puis l'autre garçon c'est Joseph Arthur le plus âgé de la famille il y en a un ici c'est rien Joseph Arthur et Jeanne d'Arc étaient jumeaux Joseph Arthur et Jeanne d'Arc étaient jumeaux ils sont nés en 1915 oui les parents s'étaient mariés en 1914 Arthur elle porte la moustache hitlérienne oui et voilà donc on va effectivement on voit comme l'ombre d'une personne un enfant qui bouge parce qu'elle était plus âgée que Marcel Pierre peut-être Pierre le bébé dans les bras c'est peut-être Pierre elle était plus jeune qu'Yvette voilà mais pas sûr pas sûr alors mon oeil me permet également mon oeil me permet merci monsieur Savard pour l'identification des personnages sur la photo mon oeil me permet également de vous montrer ici la vue qu'on a en fait de la fenêtre la fenestration est une fenestration qui clairement date d'avant 1850 40-50 à partir de 1840-50 on va faire des fenêtres à 6 carreaux alors comme on voit encore là comme j'ai sur ma maison encore là jusqu'au début du 20e siècle jusqu'à 1920 à peu près alors cette fenestration là on l'appelle une fenestration à 24 carreaux donc il y a deux panneaux de 12 carreaux comme vous pouvez voir c'est des plus petits carreaux on n'avait pas en fait la capacité de produire efficacement des plus gros carreaux c'est pour ça qu'on en faisait plein de petits comme ça et ça nous indique bien en fait l'ancienneté de ces carreaux de cette fenêtre là sur cette vieille maison prochaine représentation alors bonsoir Mario oui oui monsieur Samar allez-y probablement que la photo la photo que tu viens de nous montrer de 20 à 30 peut-être avant 1930 ok on fait un an en 21 là-dessus il y a à peu près 5-6 ans probablement en 1927 probablement avant 1927 concernant les fenêtres bien évidemment je souligne la présence des volets ici il y a des volets pour je me jure obscurcir la pièce l'été parce que c'est une fenêtre qui donne du côté sud oui et quand le soleil rentrait à 30 degrés Celsius on essayait de le couper alors donc prochaine photo la même fenestration la même famille en fait également avec un objet un peu étrange une genre de cage à côté aidez-moi quelqu'un si vous savez c'est quoi alors les pionniers devaient je sais pas capturer des animaux je sais pas à quoi que ça sert exactement ça m'a l'air d'une cage mais je suis pas sûr pas en tout on capturait des chars d'honneurais ah oui chars d'honneurais parce que son chant son chant aimait le dieu oui voilà ça égayait la journée on va dire ça alors prochaine photo toujours dans le fond de la famille Savard ben en fait c'était la dernière photo mais je vous remercie en fait chose certaine je conclurai en vous disant que encore aujourd'hui en fait du moins dans le secteur de l'Oretteville là clairement les Savards c'est les gens dont on retrouve le plus de descendants aujourd'hui il y a qu'une seule famille Savard qui est arrivée en Nouvelle-France celle de Simon et de Marie-Ordouille et deux de leurs fils vont vont pérenniser le nom de famille sur le territoire et il y a un attachement particulier entre le nom Savard et ce qui est la rue Racine aujourd'hui en fait qui est le cœur autour de la rivière Saint-Charles de la chute de la chute Cabercouba aujourd'hui il y a une espèce d'attachement profond au territoire à l'identité en fait pionnière des Savards et c'est pour ça qu'on en retrouve aujourd'hui je pensais tout à l'heure entre autres par exemple il y a un boulevard Savard qu'on trouve dans Neuchâtel à l'est il y a il y avait le centre CA Savard donc Charles-Auguste Savard il y avait la sélection laminard sur la rue Racine l'édifice qui est l'édifice anciennement d'Alphonse Savard il y avait Bernadette Eugénie Savard donc il y a plein de signes de places d'ancrage de cette famille pionnière en fait des Savards donc on a vu quelques photos à la fin d'un fond gigantesque dans lequel il y a des références à des Savards plus récents j'oserais dire mais qui se rattachent clairement à cette à cette famille pionnière qui est arrivée en 1663 un couple qu'on ne voit pas très souvent en fait il y a souvent des hommes seuls qui arrivent et là il y avait un couple qui est parti de la Rochelle si je me souviens bien en 1663 et qui est venu en fait donner leur nom au plus grand nombre de gens donc dans le territoire de l'Oretteville et plus largement encore aujourd'hui Neuchâtel et Saint-Émile Lac-Saint-Charles etc il y a quelqu'un qui me dit dans la discussion on a les prothèses Savard aussi sans doute il y a plein de choses il y a même une candidate à l'élection à la mairie qui s'appelle Barry-José je pense Savard pour l'élection de dimanche prochain il y a Guy Durand qui a levé la main monsieur Durand je vais vous donner la parole monsieur Durand c'est peut-être une erreur alors je vais départager mon écran si vous me permettez puis on va pouvoir participer à une période de discussion aux besoins je vais prendre vos questions si vous en avez et je vais tenter d'y répondre aux besoins alors Marie-José Parent mentionne j'ai une question un ami amateur de généalogie m'a dit qu'il y avait un mystère autour de Louis alors Louis de Louis Savard qui est marié à Marie-Joseph Verret en 1784 ses parents ne seraient pas mentionnés et bien là vous me coincez c'est trop précis il faudrait que je fouille la question mais je trouve ça mystérieux effectivement je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait une piste de réponse à cette question là je vais vérifier ça je vais prendre ça en note sinon il y avait toujours M. Guy Durand qui a la main levée je ne sais pas si vous voulez prendre la parole je voulais juste dire que je pense que la famille Pierre Savard à Lormière c'est apparent avec mon grand-père ma grand-mère Arthur Durand de Lormière sa mère sa femme s'appelait Sarah Savard d'accord j'ai toujours entendu parler que Pierre Savard était descendant de ma grand-mère je ne sais pas de plus à vérifier merci M. Durand on va vérifier ça sinon est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'histoire de la famille Savard M. Vincent Savard a également levé la main j'ai été dit oui Vincent Savard ici oui moi j'ai une question concernant la première épouse de Pierre Savard qu'on identifie comme le premier propriétaire de la vieille maison oui Pierre Pierre Savard père de Ferdinand père de en troisième noce père de de Charles et de Jean-Baptiste sa première épouse Elisabeth Savard c'était la veuve de Michel Albeuve-Diboutette oui est-ce que la propriété viendrait de sa famille à elle ou de sa famille ou de son mari Albeuve-Diboutette ben ça se pourrait que ça soit ces Albeuve-Diboutette là c'est peut-être là le lien que le lien s'est fait entre les Albeuve-Diboutette et la famille Savard faudrait que je que je vérifie ça d'une manière un peu plus approfondie mais la question la question que je me pose c'est est-ce que il est possible que la propriété ait été reçue par Elisabeth Savard de ses grands-parents ou de ses parents et qu'elle l'ait apportée dans son dans son dans la communauté de bien avec Albeuve-Diboutette il y a des bonnes chances que ah moi je comprends ce que vous voulez dire là ben en fait ce qu'on indique dans les documents que j'ai lu qui sont ceux du ministère de la culture je prétends que ce ne sont pas trompés là mais en tout cas je suis sur mes gardes de toute façon c'est que les Savard sont devenus propriétaires de la maison en 1843 qu'avant ça c'était les Albeuve-Diboutette qui l'étaient mais là pendant combien de temps les Albeuve-Diboutette l'ont été puis ben là on sait que la maison a été construite vers 1760 plus ou moins fait qu'on aurait eu en 80 ans là est-ce que entièrement ces 80 années-là étaient propriétés des Albeuve-Diboutette c'est une bonne question je ne pourrais pas répondre pour le moment merci merci monsieur Savard alors est-ce qu'il y aurait d'autres questions il y a des gens dans la discussion alors Guy Savard dit je croyais que Marie Ourdouille était Huronne sur le premier document on ne voit pas le nom de ses parents elle n'était certainement pas Huronne elle était française et elle s'était mariée en France avec Simon Savard après ça Pauline Parent que je salue merci madame Parent d'être là alors elle mentionne que Louis dit Savard mention sur son acte de mariage père nourricier Joseph Savard alors effectivement c'est une histoire qui me rappelle quelque chose que vous en avez déjà jasé avec vous madame Savard ben madame Savard madame Parent pardon oui oui je sais qu'il y a quelque chose dans une ligne de Savard à un moment donné de ce côté là ça c'est dans la gang qui va mener en fait au premier gantier de Loretteville qui s'appelait Pierre-Baptiste Savard PB Savard qu'on retrouvait qui avait la première ganterie sur la rue Lessard à Loretteville derrière la résidence qui a appartenu plus récemment au Godbout dont Lisette Lisette Godbout est habitée dans cette maison là c'est encore au Godbout c'est encore au Godbout je ne savais plus précisément Lisette pour ça que j'ai été immac oui c'est mon père qui est propriétaire maintenant ok donc derrière la maison qui a aussi été habitée par des Savards sur la rue Lessard à Loretteville donc il y avait la première ganterie de Pierre-Baptiste Savard merci madame Parent merci Lisette Vincent Savard vous avez à nouveau il y a aussi Claire Savard ensuite Vincent Savard et Claire Savard ensuite oui c'est Madeleine Madeleine qui a une question Madeleine Vézinop allez-y Madeleine on vous écoute Jean-François Savard qui dit le suisse oui est-ce que tu as le nom de son épouse je pourrais vous le trouver dans un instant Jean-François Savard dit le suisse ça d'ailleurs c'est un mystère un peu pour moi honnêtement Jean-François Savard dit le suisse donnez-moi juste un petit instant je vais vous le trouver donc ce ne sera pas long je suis sur le PRDH en même temps que je vous que je vous parle ce ne sera pas long Jean-François Savard dit le suisse il était marié avec Marie-Marguerite Renaud Renaud oui voilà dans le PRDH si vous voulez que je vous je peux vous partager mon écran pour que vous puissiez le voir je vais partager dans un instant si vous le voyez vous voyez là Simon Savard Marie-François Stellier Jean-François Savard c'est lui qui était dit le suisse il était marié avec Marie-Marguerite Renaud ici et Marie-Marguerite Renaud était la fille de Guillaume Renaud et Marie-De Lamar Marie-De Lamar était sage-femme Guillaume Renaud était un personnage super important dans le secteur qui avait la terre juste à côté de la chapelle Huronne et qui était un soldat du régiment de Carignan-Salière donc c'était des gens c'était un mariage endogame ces gens-là se connaissaient puis ils provenaient du même secteur je départage à l'instant alors merci Madeleine donc il y avait Claire Savard allez-y Claire Savard la parole est à vous mettez votre micro on ne vous entend pas madame Savard on est entre nous autres prenez votre temps il n'y a pas de ah vous l'avez alors c'est Louis-D Savard oui ce que j'avais sur l'acte de baptême c'est écrit en fait ce qu'on dit c'est que le prêtre a omis d'inscrire le nom du père mais on ne sait pas si c'est volontairement ou non effectivement par l'acte de mariage qu'on voit que c'est Joseph le père adoptif sauf que ce qu'on ne sait pas si c'est de la lignée de Simon ou de Jean on ne sait toujours pas lequel des puis moi ça m'aurait intéressé parce que moi je suis de la lignée de Jean oui mais on n'est pas réparti de savoir parce que chaque fois que je remonte j'arrive toujours à fils de Louis-D Savard parce qu'il y a quand même une longue descendance l'après mais ça bloque toujours à ce moment-là alors je suis empathique à votre situation de je suis bloqué là-dedans j'ai vu une situation de ce type-là dans ma gang à moi également je comprends très bien cette situation-là il y a Gilles Beaulieu qui a levé la main monsieur Beaulieu oui mon véritable nom c'est Gilles Philippe Lebel du Beaulieu et j'ai découvert j'avais des affinités avec les savoirs ben oui ça ne m'étonne pas la veuve du premier Beaulieu Jean-Philippe Lebel Catherine Galerneau elle est épousée c'était la deuxième épouse de Jean Savard voilà on est d'accord là-dessus bon puis j'ai vu aussi que sur la rue le Grand Saint-Antoine et bien avec la terre des savoirs c'était celle du premier Beaulieu oui qui a abandonné sa terre qui a abandonné sa terre exactement comme plusieurs à cette époque là derrière j'ai une impression exact quand je suis gérée à la société du sport je peux dire que je connais les savoirs on est presque parents ben je dirais que je suis quasiment sûr que vous n'êtes pas presque parents oui on pourrait quasiment enlever le presque je suis presque sûr que vous êtes plus que presque parents merci merci M. Beaulieu alors il y a Francine également qui avait levé la main Francine Trudel ah c'était tout simplement pour répondre à Madeleine effectivement parce que j'ai une photocopie dans le livre des savoirs le Jean-François le fils de Simon qui est marié avec Marguerite Renaud il apparaît le premier à deuxième génération sur la page 1 dans le grand livre des savoirs que M. Lucien Savard nous a montré tantôt il est vraiment dans ça c'était celui-là et donc oui on peut les retrouver assez facilement même le Louis fils adoptif il est dans ça mais il y a souvent aussi des erreurs je suis d'accord avec Mme Claire Savard qui a des erreurs dans ça et dans la discussion il y a Mme Marie-Josée Parent qui mentionne qu'elle est aussi elle aussi descendante de Louis le fameux Louis dit Savard alors vous êtes nombreux à subir cet affront de l'histoire qui vous bloque dans vos origines alors je crois que c'est beau Francine merci Francine super alors M. Beaulieu avez-vous relevé la main ou c'est une vieille on appelle ça une vieille main des fois c'est une vieille main oui effectivement une vieille main c'est une vieille main alors est-ce qu'il y a d'autres interventions relativement à la présentation de ce soir des questions sur les documents que j'ai présentés pour faire une histoire courte je vous donne la parole dans un instant Mme Parent merci beaucoup je vous ai vu lever la main pour faire une histoire courte en fait mes sources proviennent des photos c'est des photos de la société d'histoire les sources c'est les documents qui proviennent des archives nationales du Québec les documents seigneuriaux que je n'ai pas épluchés exhaustivement quand on a des documents comme le papier terrier qui a 465 pages à un moment donné on se dit on choisit nos combats dans la vie puis bien il y a les cartes en fait les cartes qui proviennent des cartes et plans des archives nationales du Québec également puis je crois que mes sources c'était principalement ça donc via le site des le site des Michel Turcotte mentionne un test d'ADN et ça aurait peut-être une solution enfin sans doute peut-être et donc les sources donc les archives nationales du Québec nos sources à nous à la société d'histoire de la route Saint-Charles puis le site du ministère de la culture également pour les informations concernant précisément la vieille maison Savard alors là il y a des mains qui se sont levées il y a Mme Marie-Josée Parent la parole est à vous Mme Parent oui bonjour bonjour donc c'est ça c'est c'est un ami qui est arrivé il y a plusieurs années en me disant ça il dit ben il dit je peux pas dire que tu es une descendante de savoir il avait il voulait voir il savait que j'étais savoir du côté malheur fait qu'il voulait savoir si on était parents parce que lui-même avait des savants mais c'est ça il m'est arrivé avec ça puis ma mère à l'époque elle m'avait dit ben non on a fait de la généalogie puis on est remonté jusqu'à l'origine des savants puis tout ça ma question c'est quand on écrit père nourricier est-ce que ça veut dire qu'il était adopté ben là ça c'est une bonne question parce que je me dis des fois que s'il avait été adopté on aurait peut-être écrit et adopté mais père nourricier ça veut dire quoi exactement c'est une excellente question tu sais s'il faut s'en remettre probablement il faudrait étudier la question en remettant l'expression dans son contexte dans le contexte de rédaction du document en question pour peut-être tenter de trouver l'information plus précise mais a priori puis n'ayant pas fait cette réflexion-là a priori je vous dirais qu'il y a sans doute un lien avec un phénomène qui est lié de près ou de loin à une adoption probablement mais d'un autre côté il y avait tellement de saveurs dans ce coin-là que c'est possible que ce soit quelqu'un de la famille qui ait adopté le neveu ou quelque chose du genre et pourquoi pas ça pourrait certainement être ça aussi c'est sûr qu'à un moment donné le premier lien pour adopter quand il arrive un drame par exemple dans une famille c'est toujours les oncles les tantes qui prennent le relais à cette époque-là clairement le réseau qui soutenait tout le monde c'était clairement la famille élargie merci beaucoup merci à vous d'être là en ordre moi je vois mon prochain c'est Vincent Savard après il y a Yves Gariepi Bernard Poirier et quelqu'un qui est Yvan et Liliane qui va également prendre la parole après on va y aller dans l'ordre Vincent Savard c'est à vous la parole encore une fois monsieur je vous remercie monsieur Lucie d'avoir insisté sur la présence des Savards sur le rang Lormière à Côte-Lormière puis Côte-et-Grand-Saint-Antoine mais je voudrais souligner le fait que parmi les descendants des Savards de Lormière il y en a qui se sont installés à Val-Saint-Michel et comme par hasard j'ai épousé une 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 Vézina mais Savard par sa mère qui est originaire de Val-Saint-Michel oui et j'ai appris après mon mariage qu'il y avait beaucoup de Savards à Val-Saint-Michel donc dans la Côte-Saint-Michel de la de la de la Seigneurie Saint-Gabriel oui donc il y a eu du rayonnement des Savards à l'extérieur du 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 noyau du noyau initial sans l'ombre d'un doute est-ce que dites-moi monsieur Savard est-ce que vous avez collectivement dans la communauté qui est formée par vous deux tenter de mesurer à quel point vous vous êtes vous vous rejoignez dans l'histoire des générations on est tous les deux des descendants de Simon fils oui ça se sépare partir de les familles qui se sont établies sur leur mière ils ont migré vers l'ouest vers le centre tandis que ma famille et moi plutôt originale de Gare du Grand Saint-Antoine c'est pour ça qu'on imagine que la la terre sur laquelle est érigée la vieille maison ou ou des terres voisines ont appartenu à à mes amis les Pierre Savard Charles Savard et leurs aïeux aussi voilà merci pour cette cette information-là parce que tu sais oui Val-Saint-Michel c'est la Seigneurie Saint-Gabrielle aussi c'est la limite ouest de la Seigneurie Saint-Gabrielle c'est pas étonnant que les gens après quelques générations se soient retrouvés également sur ces terres-là un petit peu plus au nord oui ben merci monsieur Savard on avait Yves Gariepi également qui veut nous dire bonsoir alors moi je suis un Savard ma mère est une Savard de la lignée là du côté de Onésime Savard qui était au Moulin-des-Mères et ma question c'est par rapport aux cartes que vous nous avez montrées en début de présentation sur une des cartes du côté est on voit sur le bord de la carte c'est ce que je crois être le boulevard de la colline est-ce que c'est possible que dans une des deux cartes que vous nous aviez montrées on voyait la ligne ici là non pas cette carte pas celle là je vous ai montré elle non non vous avez raison vous m'avez montré la bonne alors on voit on voit à droite le boulevard de la colline sur cette carte là serait clairement ici là exact alors il y a limite entre la seigneurie Saint-Gabriel à l'ouest et la seigneurie Saint-Signasse à l'est bon d'accord alors j'avais bien identifié le petit crochet qu'on voit qui a été corrigé là près du village rond ma question c'est est-ce que vous possédez la carte voisine du côté est en direction de Charlebourg parce que vous nous avez expliqué sur une autre carte que c'est la partie qui était cultivée qui était occupée à partir de cette intersection là vers l'église de Charlebourg exactement vous possédez la carte voisine ben oui en fait là en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait j'ai rogné en fait la carte qui était plus grande pour vous montrer seulement le secteur là plus précis en fait le coeur où se trouvaient les familles savant mais la carte de Gédéon de Catalogne de 1709 là on a ce qu'on appelle la carte du gouvernement de Québec alors c'est tout le secteur de la ville de Québec d'aujourd'hui incluant l'île d'Orléans Château-Richet etc. sur laquelle on retrouve l'ensemble des terres donc cette ligne là cette espèce de courbe au nord en partant du trait carré à Charlebourg jusqu'à l'ancienne Lorette et incluant le secteur de la chute si on veut c'est clairement visible très facilement sur la carte dans son entier qu'on peut facilement trouver en ligne je vais vous l'envoyer monsieur monsieur Gariepi après la ok la soirée parcourrière alors un gros merci parce que sur cette ligne là qui part du boulevard de la colline jusqu'à l'église il y a une partie qui est le moulin des mers et mon grand-père au Nézim en 1891 il a acheté une terre assez près de la petite rivière du berger c'était puis j'ai retrouvé dans les documents de famille quatre ans plus tôt il avait il possédait une épicerie à Chicago alors ces deux savoirs-là ont eu une épicerie j'ai retrouvé ça dans les Almanach de Chicago en 1887 et on voit la publicité des savoirs et quatre ans plus tard il était revenu au Québec et ils ont acheté des maisons dans la partie qui est attenante à ce que vous avez montré alors j'ai retrouvé des dates à partir des registres de transactions je pense qu'il y a une partie que Gilles Beaulieu m'a fournie ou que c'est Mario qui avait ces documents-là alors quand on fait des recoupements ça va bien mais quand il en manque un morceau on pose une question comme je viens de faire alors un gros merci d'avance merci monsieur Gaillepi comme on dit souvent à la gang on sait tout il s'agit de se parler puis d'échanger pendant qu'on parlait mon collègue Hugo Hugo Chunard a mis dans la section discussion dans le chat le lien pour avoir accès à la carte de Gédéon de Catalogne c'est bien ça Hugo n'est-ce pas oui oui voilà merci Hugo donc si vous voulez l'avoir dans son entier jouer avec grosser ratisser vous tassez allez voir les noms vous pouvez y avoir accès via mais copiez le lien parce que quand la discussion de ce soir va être terminée vous n'aurez plus accès au lien copiez le lien dans votre on fait ça comment il faut cliquer dessus de l'ouvrir puis laisser ouvert bon attends un peu je vous l'enverrai quand même tantôt monsieur Garrier ok merci alors il y a Bernard Poirier qui a la main levée également monsieur Poirier la parole est à vous oui rapidement je voulais juste dire que je suis l'intrus ce soir étant issu du Bas-du-Fleuf et de l'Alcadier j'ai aucun parent savoir mais j'ai beaucoup d'amis savoir mais pas de parenté mais ma question c'était le papier terrier de 1753 qui a 475 pages est-ce que c'est juste pour la région de Québec non seulement c'est juste pour la région de Québec mais c'est juste pour la seigneurie Saint-Gabriel ah ok ok et la seigneurie de Cillerie si je ne me trompe pas ok alors donc c'est précis mais tu sais on passe chaque terre et pour chaque terre il y a 2 ou 3 pages alors c'est énorme il y a un index il y a des considérations générales sur la concession de la seigneurie par l'état français puis tout ça c'est un document énorme oui oui à lire et à relire à consulter souvent oui c'est ça c'est bon merci à vous merci M. Poirier mais c'est magnifique que l'état québécois qui gère les archives nationales du Québec puisse rendre disponibles des documents immenses comme celui-là et le rendre disponible gratiquement pour les chercheurs puis les patients des histoires comme vous et moi merci M. Poirier il y a Yvan Liliane qui a une question allez-y on vous écoute oui je voudrais savoir la maison des savoirs sur la rue Giroux est-ce qu'elle est plantée patrimoine et puis oui c'est une maison qui est classée depuis 1976 si je ne me trompe pas elle est classée et protégée par le ministère de la culture donc par l'état québécois la maison de même que l'air qui se trouve autour de la maison donc qui ne peut pas être vendue lotissée bâtie etc donc oui elle est protégée par le ministère de la culture donc on ne peut pas altérer son extérieur en fait sans demander des permissions puis des permis précis au-delà des permis qu'une ville peut accorder c'est vraiment le ministère de la culture qui doit le faire et c'est Yvette en fait Yvette Savard donc la soeur du propriétaire actuel Roger et qui a fait ces démarches-là dans les années 70 pour la faire classer et je souligne par le fait même madame que cette maison-là est la seule maison de tout le territoire de la route Saint-Charles qui a un niveau de protection élevé au niveau de l'état québécois l'état québécois ne protège qu'un bâtiment sur tout le territoire de ce qu'on appelle l'arrondissement de la route Saint-Charles aujourd'hui c'est la maison Savard merci merci votre question est super importante ça m'a permis d'expliquer ça puis je suis bien content d'avoir fait merci beaucoup est-ce qu'il y aurait d'autres questions Francine Trudel moi c'est pour faire un lien avec ce que madame Parent a parlé tout à l'heure pour ce qui est du père nourricier moi dans un acte notarié de mariage où le marié et on parle des parents et ce sont des parents nourriciers alors et et la mère nourricière c'est une savoir mais c'est des parents nourriciers alors peut-être dans les actes notariés on peut peut-être trouver des des pères de ce type-là et moi ce que j'ai trouvé dans le même acte c'est qu'ils connaissent depuis la naissance le bébé les bébés oui c'est ça alors des actes notariés il y a beaucoup de choses effectivement alors nourricier c'est ça c'est peut-être un enfant une fois je vais surfer un peu sur ce que Francine vient de dire mais il y a une dame du lac Saint-Charles qui est venue au local de la société d'histoire et qui avait des vieux vieux documents et qu'on devait se revoir pour les numériser et tout ça puis la dame on s'est perdu de vue je ne sais pas comment le dire mais ça s'est amené au fait qu'on ne s'est pas reparlé mais elle m'avait à l'époque montré un document qui concernait je crois sa grand-mère qui avait été par un contrat écrit qui avait été donné à une tante ou quelque chose comme ça puis elle avait le document écrit dans lequel la maman disait je donne à une telle dans ma famille mon enfant qui est née telle date et qui s'appelle une telle puis un document écrit à main en 1890 à peu près c'est quand même fou de voir ça évidemment aujourd'hui on ne verrait plus une chose comme celle-là mais quand même j'aurais dû en faire une copie c'était arrivé au lac Saint-Charles je ne sais plus le nom de la dame mais enfin voilà petite anecdote comme ça est-ce qu'il y aurait donc d'autres commentaires ou ajouts à faire à la présentation de ce soir évidemment j'ai parlé de 11% des terres en 1709 possédées par les saveurs tout à l'heure par rapport au plan évidemment ça ne concerne pas la superficie c'est le nombre de terres précisément si on faisait un calcul de superficie peut-être qu'un autre patronyme posséderait plus mais enfin ça ne serait pas beaucoup plus que ce que les saveurs possédaient à cette époque-là clairement puis il y a des noms comme ça dépendant des secteurs qui sont ultra significatifs si on parle par exemple du secteur de Lac-Saint-Charles le premier nom qui nous vient à l'esprit c'est clairement Réome qui est un nom de pionnier au Lac-Saint-Charles c'est évident si on parle du secteur de Val-Béleur le nom d'aigle clairement nous sonne a priori aux oreilles également assez facilement puis si on étire un petit peu cette logique-là à d'autres patronymes d'autres pionniers M. Gilles Beaulieu en parlait tout à l'heure les Lebel du Beaulieu c'est le cas mais également les Barbeaux les Verettes les Darvaux alors ces noms-là sont des noms également de pionniers qu'on retrouve sur le territoire clairement Falardeau aussi je vois Diane Falardeau j'ai vu votre petit carré avec votre nom les Falardeau sont aussi des pionniers qui sont arrivés un petit peu plus tard dans le temps mais qui ont aussi influencé fortement en fait l'histoire du territoire j'ai entendu des Boutettes Boutettes également ah oui 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 Boutettes Albeuf du Boutette comme on les appelait également à l'époque clairement aussi alors j'ai choisi pour cette année le nom Savard dans les pionniers mais cet exercice-là clairement on pourrait le faire avec d'autres noms de pionniers comme ça sans aucun souci de source et d'information pour pour diffuser cette information-là aux membres de la société d'histoire alors comme vous avez vu tout à l'heure dans ma dernière diapositive je vous invite donc pour le mercredi 1er décembre prochain alors pour le dernier mercredi d'histoire de l'année 2021 juste avant le temps des fêtes et le thème de ce mercredi d'histoire là sera scandale et moralité à la haute Saint-Charles alors ça va être le temps de sortir les galons mesurés pour vérifier les jupes des étudiantes au couvent ce sera le temps de faire intervenir Monseigneur Dumas concernant la boisson et la danse dans les partys d'adolescents de l'époque pour s'assurer qu'il n'y ait clairement pas de boisson vendue sur le secteur de la haute Saint-Charles on me glisse à l'oreille qu'il y aurait peut-être même des vendeuses de corsets qui faisaient circuler la boisson nom de Dieu dans des boîtes de corsets on me glisse ça l'oreille ce serait même des membres de la famille Savard qui avaient fait ça Eugénie Eugénie Savard semble-t-il alors nous discuterons donc de moralité de scandale je vous annonce un peu la couleur de la réunion qui se tiendra donc le 1er décembre prochain sinon d'ici là vous savez que si vous avez des questions ou des demandes de recherche vous pouvez nous écrire par courriel à la société d'histoire de la Haute-Saint-Charles on prend vos courriels puis on tente de trouver l'information pour vous sans que pour le moment vous ayez besoin de vous déplacer au local on essaie d'éviter le plus possible encore les contacts au local on s'est dit que d'ici pas avant après le temps des fêtes on n'ouvrira certainement pas le local avant le temps des fêtes donc si tout va bien si tout va bien en tout cas on le souhaiterait pouvoir réouvrir peut-être en 2022 le local pour vous accueillir au local sinon d'ici là on reste on reste disponible pour pour répondre à vos questions envoyez-nous un courriel on envoie à bénévoles puis on trouve des réponses à vos questions puis peut-être qu'on suscite plus de questions que de réponses mais c'est ça le grand monde des sciences du passé c'est ça que ça fait alors je vous souhaite une bonne fin de soirée puis je vous remercie beaucoup à toutes et à tous de l'intérêt que vous portez à notre organisme qui est le vôtre aussi puis bien ben voilà merci puis à la prochaine dans un mois on se revoit pour le prochain mercredi de l'histoire à la Haute-Saint-Charles bonne fin de soirée merci merci à toi merci beaucoup merci beaucoup